Nantes qui donne le coup d'envoi face au Kremlin Bicêtre pour son grand retour. Voilà le scénario, l'affiche de cette première journée avec une ambiance déjà en folie. Et le premier ballon directement sur le côté droit pour Wassini Gvirio qui a donné le coup d'envoi. Mathieu Hamad, il a joué avec Esdine Aigoun. Il vient jouer, c'est bien joué, c'est bien joué et c'est l'ouverture du score. Et bien sûr, ce but de Ressus Doppiccio l'a recrut du Kremlin Bicêtre qui vient ouvrir le score. Ils étaient menaçants depuis le début de cette rencontre et leurs efforts payent. Et ça fait désormais un but à zéro pour les hommes du Kremlin Bicêtre qui prennent provisoirement le lead dans ce match face au Nantes Métropole Futsal. On revoit justement le ralenti. Belle construction et cette très très belle passe d'Eastine Aigoun qui vient trouver Ressus Doppiccio. Et ça peut potentiellement permettre à Nantes d'égaliser 5 secondes. Frappe là-bas ! La frappe et l'égalisation ! L'égalisation juste avant la pause. On vous le disait, il restait 5 secondes. Et bien il pouvait y avoir but. Et il y a eu but ! Probablement, probablement au pire moment pour les joueurs du KB United. Ce but de Guido Grandinetti. Avec Brian Melchi et Cadinho qui sont là. Parce que là il va falloir être prudent côté KB. Cadinho, Brian Melchi. C'est la petite talonnade ! La petite talonnade extrêmement bien jouée de Brian Melchi pour trouver Cadinho. Et bien voilà une recrue efficace. Cadinho qui vient inscrire le second but des Nantais. Et les Nantais qui, et bien, durant la première période, étaient un peu en difficulté. Qui réagissent de la meilleure des manières. Et qui prennent l'avantage désormais. 2 buts 1 ! Avantage au Nant Métropole Futsal. Attention, la frappe là-bas ! Et là cette fois, il y est ! Peu importe si l'autre avant avait été validé ou non. Celui-là est au fond. Et Guido Grandinetti vient marquer un doublé dans cette rencontre. Sur cette superbe frappe de son pied droit. Oh ! L'Argentin qui vient donner l'avantage à Nant. Ça fait désormais, et bien, 3 buts 1 pour Nant. Face au Kremlin Bicêtre. On va revoir justement, regardez le ralenti. Avec, et bien, ce petit crochet sur la droite. Pour ensuite aller frapper directement. On avait vu, enfin, nous n'avions pas pu voir puisque nous étions concentrés sur ce match. Mais, on avait pu avoir écho. Et bien, du bon travail des Parisiens. Alors que là, on peut constater le bon travail ! On peut constater le bon travail ! Des joueurs du Kremlin Bicêtre. Qui ne se laissent absolument pas abattre. Et qui reviennent à hauteur des Nantais. Avec ce but de Ressus d'Opizio. Qui vient désormais réduire un petit peu le score. Ça fait 3 buts à 2. Toujours pour le Nant Métropole. Fout de salle. Mais le KB United qui revient à hauteur à 7 minutes de la fin de cette rencontre. Rien n'est fait. Rien n'est fait dans cette rencontre. Charles Douala qui est tout seul là-bas sur le côté gauche. Qui réclame le ballon. Mais il n'est pas trouvé. Et attention parce que là, il y a un contre intéressant pour les Nantais. Il y a un contre intéressant pour les Nantais. Il y a un contre intéressant pour les Nantais. qui va aller au bout. Et Nant qui prend l'avantage. Un avantage assez important désormais. A 4 minutes 35 de la fin de cette rencontre. Rien n'est fait. Mais Nant qui se met un peu plus à l'abri. Après un début de rencontre difficile. Les Nantais sont bien de retour. Plus que jamais, ils prennent l'avantage. Il me semble que c'est Renatinho qui marque ce but. On va revoir le replay pour vous confirmer ça. Bien entendu. Mais là, il y a eu une très, très belle combinaison. Comme tout à l'heure, un petit peu sur le coup franc. Regardez, on va revoir ce ballon. Avec cette passe là-bas bien effectuée. Et le buteur, voilà, c'est bien Renatinho. Asdine Aïgoun pour Gustavo. La frappe de Gustavo. C'est contré. C'est brillamment contré par les Nantais. Et à l'image de cette deuxième période, les Nantais vont s'imposer. Quelle réaction. Quelle réaction de Nantes. Qui était, eh bien, mal parti. Qui était dominée clairement durant quasiment la première période. Et il y a ce but, eh bien, de Guido. Juste avant la pause. Cinq secondes qui vient, eh bien, donner un coup d'élan. Et ensuite, eh bien, s'en suivront. Trois buts des Nantes. Pour finalement s'imposer quatre buts à deux. C'est parti. Sous-titrage ST' 501